On est avec Pascal Drenly, le coach de cette équipe du Racing. Pascal, c'était un bon match aujourd'hui ? Oui, c'était un match contre une équipe de division d'honneur. C'est vrai qu'après le match de Agno, on a un petit peu souffert. Aujourd'hui, on avait à cœur de montrer aussi qu'on savait produire du jeu. On l'a fait dans des conditions vraiment très agréables. C'est vrai que l'adversaire s'y prêtait aussi. Mais on a vu vraiment la volonté de produire du jeu et ça, c'était plutôt positif. On a vu quelques beaux mouvements, notamment en première mi-temps. Physiquement, par contre, en deuxième, c'était un peu plus dur, non ? Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense qu'on aurait pu mener par un peu plus d'un but. Après, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a un petit peu souffert physiquement. Mais c'est vrai aussi qu'on revient de la petite pierre, d'un stage de trois jours. Et c'est peut-être ce qui nous a mis en difficulté physiquement. Justement, un petit mot sur cette préparation de la réserve du Racing. Comment ça se passe ? Ça se passe vraiment bien. Franchement, on a beaucoup de nouveaux. Je crois que le groupe se fait de lui-même. On a beaucoup de cohésion. Les jeunes ont envie de jouer. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a aussi un nouveau championnat qui est devant nous. On a envie vraiment de croquer ce championnat. Et franchement, ça se passe vraiment très bien. Pascal, je ne terminerai pas une question que les coachs aiment bien en ce moment-là. L'objectif, c'est quoi ? C'est la montée cette année ? Oui, bien sûr. On va terminer le premier. Encore une fois, on a deux objectifs. Le premier, effectivement, c'est de se maintenir parce qu'on est promus. Et vraiment, on a envie de se maintenir. Ça, c'est vrai. C'est vraiment important pour le club. C'est vraiment très important. Et le deuxième, c'est de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'entraîner avec l'équipe 1. Et de pouvoir l'intégrer en fin de l'année. Et pouvoir peut-être vraiment l'intégrer dès le début de la saison prochaine. Si on a ça, on aura fait déjà une bonne saison. Merci Pascal. On est avec Guillaume Jacca du Racing. Guillaume, un petit mot sur cette rencontre contre la SR Stein. Alors, on revient de stage. C'était un match plutôt difficile. Avec beaucoup de fatigue dans les jambes. Et la victoire, elle fait plaisir. C'était ça l'essentiel. Maintenant, on va préparer le match de samedi. Et on verra. Avec Guillaume, il y a de la fatigue. Par contre, on a vu du jeu. Le coach n'était pas mécontent de ce qu'il a vu aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'on peut faire quand même beaucoup mieux. Les matchs précédents, je trouve que c'était quand même mieux dans le jeu et dans l'impact. Maintenant, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Merci Guillaume. Merci. Et on est avec Irvine Jetou. Irvine, ça y est ? Ton premier but avec le Racing ? Oui, ça va. Je suis content. Ça fait plaisir. Comment ça se passe, ton intégration depuis ton arrivée ? Très bien. On est allé en stage. Et on a pu découvrir le groupe. C'est un groupe super. Donc ça va. C'était super. Pour avoir ton but aujourd'hui, un petit mot sur ce match ? On a très bien joué. On a bien fait circuler le ballon. On n'a pas trop été mis en danger, je trouve. Et on a été efficace. Donc c'est plus important. Et on apprend que c'est le but aussi. On a la fatigue aussi pour rentrer de stage. Ça a fait la fête, ton stage ? Non, ça va. Ça allait un peu courir le matin. Mais sinon, on n'a pas trop forcé de faire ça. Merci Irvine. De rien. Allez, avec Cédric Mel et Eric Hutt. Cédric, première mi-temps. Eric, la deuxième. Eric nous a dit que tu prenais la moins bonne. Donc apparemment, c'est toi qui vas commencer. D'accord. On commence par la deuxième. On commence par la deuxième. Non, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un match difficile. On a encore pas mal de joueurs en congé, malheureusement. Mais ça nous a permis de faire le tour de l'effectif. Surtout de tester nos jeunes joueurs. Je pense qu'ils ont super bien répondu. Après, c'est vrai que les 20 dernières minutes, je crois qu'on prend les deux derniers buts dans les dix dernières, il y avait de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur le terrain. Ce que je retiens, c'est que sur le placement, ils ont répondu présents. Sur l'engagement physique, je pense qu'on n'était pas trop mal. On attend avec plaisir, enthousiasme les revenants. Et je pense qu'on sera prêt pour cette nouvelle saison. Cédric, la première mi-temps était pas mal. On a vu des bonnes choses. Le Racing n'a pas eu trop d'occasion. Il y a ce but qui est un peu dommage. Oui, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que tactiquement, on était bien en place tout au long du match, notamment en première mi-temps. Le Racing a eu du mal à se créer des situations dangereuses devant le but. Ils avaient bien sûr le monopole du ballon. Ça s'était prévu. Mais nous, avec tactiquement et les efforts physiques, on était encore prêts. On a vraiment pu faire des choses intéressantes. Les garçons se sont bien démonnés. Je pense qu'on était là pour travailler physiquement. Et on l'a fait. C'est une très belle équipe de Racing. Ce soir, c'est positif malgré la défaite. Ça nous permet d'avancer dans notre préparation. Et de continuer sereinement. On va pouvoir partir au stage tranquillement ce week-end. Et de continuer à faire avec tout ça. Alors, stage de travail ou stage de cohésion ? Le travail. Le travail. Je crois qu'avant tout, c'est le travail. Il y a toujours de la cohésion. Il y a toujours la petite soirée. Mais avant tout, si on part trois jours, c'est quand même pour bosser en endurance puissance. Et commencer à monter un petit peu dans les tours. Donc, c'est ce qui va se passer ce week-end. On va y mettre la bonne heure aussi. Parce qu'on est resté pendant trois jours. Et on n'est pas là-bas pour faire la gueule. Mais c'est un moment important de la préparation. C'est bien que ça tombe après un match comme ça. On a bien bossé. Merci, messieurs. Merci. Allez, on est avec Jérémy Schtrault de la SR-Stand. Jérémy, c'était un match difficile. Vous êtes tombé contre une équipe du Racing qui était costaud aujourd'hui. Franchement, c'était une équipe qui était vraiment bien en place. Vraiment, tactiquement. Pétant que physiquement, ils ont repris bientôt plus tôt que nous. Mais sur le jeu, il n'y a rien à dire. Ils nous ont vraiment mis en danger. Après, nous, on a essayé de faire ce qu'on a pu avec les armes qu'on avait. Je trouve qu'on a bien ça. On a vu une bonne première mi-temps. La deuxième était plus compliquée. Oui, la première était physiquement. On était déjà deux enfants un peu à mi-temps. Mais après, ils nous ont bien fait courir. On a bien cavalé. Donc, je pense que ça nous a mis en difficulté sur la deuxième mi-temps. Mais bon, voilà. Comme je l'ai dit auparavant, je pense qu'on a fait un très bon match ensemble. Malgré les résultats et les 3-0. Ils avaient mérité pour la RAC. Un petit mot sur la préparation. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien. On a repris le 15. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu endurance physique. Ça commence comme ça. Mais sinon, c'est très bien. Les coachs sont bien avec nous et on bosse dur. Merci, Rémi. Merci beaucoup. Allez, on est avec Antoine Ducarrois. Antoine, c'était un match compliqué aujourd'hui. On a vu une belle équipe du Racing. Oui, c'était vraiment compliqué. On a senti dès le départ qu'ils avaient la position du ballon. On a senti le niveau d'écart. Après, je joue en CFA2. C'est logique qui domine. On a essayé de faire de notre mieux en défendant au maximum. Malheureusement, on prend un but un peu bête. Alors que vous étiez plutôt bien en première mi-temps. Oui, on était plutôt bien défensivement. Après, avec un peu de chance, un peu de réussite, ils arrivent à marquer. Après, on n'a pas su saisir les opportunités. Un petit mot sur la préparation. Écoutez, on a fini trois grosses semaines. On part en stage ce week-end. Donc, on va peaufiner tout ça. Avec un petit sourire, c'est marrant. Oui. Au niveau, on va faire un peu de cohésion d'équipe. Exactement. Pas que. On va courir aussi. Histoire d'être prêt pour le début du championnat. Merci. 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 Merci.